Le bourg antique de Tsinghre est situé au fin fond de la montagne de Daba, dans la partie nord-est de la province du Sichuan. Il possède une vieille rue à la forme originale, avec des centaines de colonnes façon Grèce antique se prolongeant verticalement pour soutenir deux vérandas longues de 380 mètres à gauche et à droite de la rue. Ce qui forme une rue commerçante particulière avec des maisons derrière le passage. C'est le seul groupe de bâtiments mélangeant style chinois et occidental bien conservé de la période de la République de Chine du Sud-Ouest. Ce qui est surprenant, c'est que cette longue rue, vieille de plus de 80 ans, n'est pas l'oeuvre des étrangers ou d'un architecte célèbre, mais d'un seigneur de la guerre, du Sichuan, et cet homme était Fan Shaozang. Fan Shaozang n'est pas un nom familier, mais quand on cite Fan Haer, le héros d'une série télévisée comique intitulée « Bête commandant de division », beaucoup se souviendront de ce seigneur de guerre du Sichuan, un vaurien qui devait son ascension à son statut dans le monde parallèle. Dans le dialecte du Sichuan, Haer veut dire « bête ». Et son prototype n'est autre que Fan Shaozang, un héros du maquis, bien adapté à son époque, droit et méchant à la fois. Mais quelle est la vraie histoire ? Nous allons tenter d'éclaircir le passé et le présent du bourg antique de Tsinghe grâce à l'objectif de notre caméra. Fondé dans les périodes des Tsing et des Han, le bourg antique de Tsinghe présenta une certaine dimension à la fin des Ming et au début des Tsing. Mais sa plus splendide période se situe dans les années 30. En 1934, Fan Shaozang, commandant de l'armée de la frontière Sichuan-Hubei du Kuomintang, organisa la construction de cette rue commerçante mélangeant style chinois occidental et ce bourg devint le plus brillant spectacle dans la région du Sichuan du Nord-Est. Pendant les jours de foire, ceux qui y venaient étaient fort nombreux. Voici une série de vieilles photos prises au début du siècle dernier. De la forme des bâtiments et des rues, on peut dire que ce bourg gardait un aspect traditionnel. Fan Shaozang avait pour surnom Fan Haar. Il était un important seigneur de guerre du Sichuan pendant la République. Ce chef de la bande de Prao Geo était originaire de Liao Diago de Tsinghe. Fan était d'un caractère droit et admirait les brigands qui pillaient les riches pour donner aux pauvres. A l'âge de 13 ans, il quitta sa famille pour rejoindre l'Iran de Prao Geo du bourg de Tsinghe. Il réussit à devenir une personnalité dans les années de désordre et de guerre. Plus tard, il devint un partisan de l'aventurier Liu Xiang, président du gouvernement du Sichuan d'alors, en tant qu'assistant important. Il y a un anti-d'alors. Il n'y a la chunde de l'anime. Il est en tant qu'assistant de la chambre de la anneuse. Le reventure du réguler Liulin, il est d'un des pieds pour qu'elle ne trouvose. Il n'y a trois, il est en tant qu'elle ne entends quoi. Il n'y a un acceptantisé par la chambre d'alors. Il n'y a quatre pour une chose d'un des guilloux, il n'y a quatre en une petite chambre, il n'y a trois, 100 000 ou trois, mais il n'y a trois. Il n'y a quatre, il n'y a trois. Il n'y a qu'elle a trois. Lyo, je suis venu voir le premier. Je suis venu voir le premier. Je suis venu voir le premier. Il est 30 000 000 de dollars, donc je suis venu voir le premier. 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 Pour échapper au conflit entre les deux Lyo, Haer vint à Shanghai avec son agent. Il rencontra son ami Dou Yue Shang, le chef de la bande verte. Les deux hommes menèrent une vie fastieuse dans ce paradis des riches. la rue commerçante. Il y a 4 ans pour qu'il y ait une vie fastieuse. Seulement, il sonnerait 80 000 000. Il s'agit de 6 ans. Et il ne faut pas voir le premier. Il y a un 7 ans. C'est la 6 ans. Le web de l'extérieur est levé. Ce n'est pas levé. Il y a un 7 ans. C'est un 8 ans. C'est un 8 ans. C'est un 8 ans. C'est un 8 ans. Il y a un 8 ans sur le palet. droit au côté nord et formant un angle au côté sud. Les maisons sont des structures en bois et en briques. Les maisons à deux niveaux s'inclinent vers l'est et les vérandas sont soutenues par 108 colonnes de style Grèce antique. Mais les chapiteaux présentent la forme de choux et les espaces entre le rez-de-chaussée et le premier étage sont ornés de bas-reliefs représentant des personnages du roman « Au bord de l'eau » ou des fleurs et des oiseaux. Raer a relié le style architectural de la Grèce antique et les maisons d'habitation traditionnelles du Sichuan du nord-est pour former un groupe architectural imitant le passé mais avec une forme originale. La population locale l'appelle la rue de Raer. La population locale est aussi l'aie que les études dans les études. C'est-ce qu'un car Iskann a unique naturel ? La position locale est une naturel. Donc l'angai dit « c'est un genre de culturel ? » C'est-ce qu'on dit « c'est un genre de culturel ? » C'est assez peu de l' header. C'est beaucoup de l'entreprise. Ce n'est pas possible de l'ét suspens? Des jeunes do Lois ont l'airon chemise. Marien Lurin c'est la Portière du Pourriez-vous. C'est une partie de l'ine de Samuel. C'est un endroit incarné ? C'est un lieu chez vous de la maison. C'est un lieu chez vous. Oh... Vous voyez. Avancement ça c'est un lieu de la page, c'est une station de l'homber. C'est une région d'un an un quartier. C'est due d'un jeu en Lindsay corporate 친구들 saaman though students temprä Ask a la suite de la construction de la rue deitted Elle fut l'objet d'imitation dans les agglomérations alentours. Dans un temps assez court, trois rues de Haer, clonées, firent leur apparition dans trois localités. Voilà la rue de Haer, construite dans le canton de Lydia. Le bourg antique de Tsinghe relève du district de Dajou, de la ville de Dajou, dans la province du Sichuan. Pendant la période du printemps et des automnes et des royaumes combattants, c'était le pays natal des Ba. Dans le monde d'Aba, aux alentours poussent toutes sortes de bambous et le district de Dajou doit son nom à la multitude et à la hauteur des bambous. Dans l'immense forêt de bambous poussent beaucoup d'espèces d'aliments verts. Dajou habite près de Tsinghe et il est continuateur des instruments de musique en bambous. Oh yeah. Le jeune homme qui joue du Suona est Hu Gauhui, le fils de Hu Chuanze. Leur famille est spécialiste dans la fabrication du Suona. L'histoire du Suona de bambou peut remonter à plus de 2000 ans, à l'époque où vivaient les bas. Pendant les cérémonies de mariage ou les funérailles, le son aigu du Suona était indispensable. D'après Hu Chuanze, quand la rue de Haer a ouvert, Fan Haer a invité son grand-père pour qu'il joue avec lui du Suona sur scène. En 1934, Fan Shaozang acheva la construction de la rue de Haer et le bourg antique de Qinghe devint un lieu de commerce et de distraction des plus animés dans le Suon du Nord-Est. Après le déclenchement de la guerre de résistance contre le Japon en 1937, l'armée japonaise d'invasion bloqua les voies de transport de Chongqing, la capitale provisoire, et la rue de Haer dans les montagnes de Daba devint un centre de transport. En 1936, avec tout son argent, Fan recruta de son initiative des hommes pour organiser la construction. 88ème armée commandant cette unité du Suo Chuan, il participe à la grande bataille du Zhejiang Jiangxi contre les envahisseurs japonais. ... Une société populaire très en vogue dans le Sichuan à la fin de la dynastie des Qing et au début de la république. Elle était une des trois grandes sociétés populaires avec la bande verte et la banque rongmen. Audacieux et intelligent, Fan Shaozang eut l'idée exceptionnelle de créer la rue Haer. En plus des affaires familiales, il entreprenait également des affaires illégales. Fan Shaozang était connu pour sa générosité. Apparemment, il était honnête et droit et ne s'attachait pas à des vétilles. Mais au fond, il savait observer et mesurer et avait l'esprit habile. Il aimait à répéter que les praogeux ne se laissaient pas faire. Dans la période de l'ancienne Chine, où les militaires s'affrontaient et les étrangers envahissaient, Fan Shaozang savait subsister en plaisant à tous et en faisant de multiples alliances. Il entra très tôt en contact étroit avec les communistes. Haer avait un caractère franc et aimait le sport. Il organisait une équipe de football, des soldats et participait aux 6e Jeux Nationaux à Shanghai en 1936. Aujourd'hui, il y a encore une équipe de basketball qui porte son nom dans le bourg antique de Tsinghe pour commémorer sa contribution à la culture physique dans la période de la République. optimiste de l'ance. Dajou est l'un des principaux producteurs de la Ramy en Chine. L'histoire de la filature de la Ramy remonte à plus de 1000 ans. Maintenant, on peut trouver dans le bourg de Tsingho l'artisanat traditionnel du tissage de Ramy. Chaque année, avant la fête de Douanou, les villageois récoltent les Ramy mûrs et après un traitement selon une méthode traditionnelle, fabriquent toutes sortes d'articles d'usage courant. Monsieur Gansailin est directeur adjoint de la maison culturelle de Dajou. C'est un peu d'oeuvres. C'est un peu d'oeuvres. C'est un peu d'oeuvres. C'est pour nous de la maison, de la maison, de la maison. C'est un peu de 2 pièces. Ces 2 pièces sont sur le 2 pièces. C'est un peu de 2 pièces. On va changer ceci. On va changer la tête. Pour changer la tête. On peut changer le football. On va changer le football en la suite. On va changer le football. On va changer la tête. Avec l'évolution des bougies, moyens de transport, le rôle du centre commerçant du bourg antique de Tsinghe s'est beaucoup amoindri par rapport à la période de la guerre de résistance. Cependant, il reste une rue commerçante originale dans le Sichuan de l'Est. Le jour de la foire, les paysans des villages alentours y viennent avec des produits divers pour la rétorque. Et toutes sortes de produits alimentaires sont exposés dans la rue. C'est bientôt la fête des bateaux dragons. Les galettes de farine attirent un grand nombre de clients. On dit qu'elles étaient aussi un produit favori de Van Haer à l'époque. Cependant, les plats représentatifs de la cuisine locale sont interprétés par le banquet du tout bambou. Le cuisinier Ganguo Gang nous explique en quoi consiste ce banquet. Le banquet du tout bambou est composé de plus de 100 plats, dont les matières premières proviennent surtout de la forêt de bambou de Dajou. Ganguo Gang a rapidement exécuté tous les plats. C'est un petit peu émant de cuisinier qui concerne des cuisinier. C'est un gros sac. Pour lire ça, c'est un gros sac. C'est un gros sac. Les autres duits qui appartiennent ce genre de cuisinier? Quelle est le juge de l'Eau? C'est un non-bras. Ceci est un gros sac. C'est un gros sac. C'est un gros sac. C'est un petit sac. En 2012, le cinquième jour du quatrième mois lunaire, les villageois aux alentours de Tsinghe se réunir dans la rue de Haer en jouant des instruments traditionnels et en balançant deux dragons géants longs de 50 mètres pour commémorer la fête du dragon. Ces deux dragons étaient faits de rami et de bambou, de dadjou, pour exprimer la joie de la population locale. On disait que durant l'ouverture de la rue de Haer à l'époque, Fan Haer organisait aussi une célébration d'envergure. Le point culminant de la fête était le festin de Prao Go exprimant la tradition locale. On buvait dans de grands bols et on mangeait de gros morceaux de viande. Fan Haer organisait tous les jours de la fête 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 de la fête. La fête de 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 la un moment historique et essentiel de sa vie. En décembre 49, ce commandant en chef de l'armée d'avance du Kuomintang déclara son insurrection avec ses troupes en répondant à l'appel de Liu Bochang et Dong Xiaoping pour commencer une vie nouvelle. Après la libération, Fan fut nommé vice-président de la commission de la culture physique de la province du Hunan. Il résuma ainsi sa vie. L'ancienne société transformait l'homme en diable et la nouvelle société transformait le diable en homme. Et moi, je suis redevenu un homme. Comme le bourg antique de Xinhe a bien conservé sa rue commerçante à l'architecture originale mélangeant les styles chinois et occidental, laissant une empreinte précieuse de l'époque, le gouvernement populaire de la province du Sichuan décida en décembre 2002 que la rue de Haer était une unité de préservation du patrimoine et un groupe architectural protégé. Il décida aussi que ce bourg de Xinhe était un bourg antique culturel et historique de la province du Sichuan. Et ce bourg allait écrire un nouveau chapitre de son histoire. Son ventre est si gros qu'il peut contenir plus que le monde entier ne le pourrait. Il rit si souvent et se moque de tous les hommes ridicules en ce bas-monde. Ses propos brossent le portrait vif du moine sac de toile, connu de tous les chinois. Né dans la famille Zhang, dans le village de Changting, du district Fenghua, dans la province du Zhejiang, le moine sac de toile était très connu en Chine il y a un millier d'années. Son nom religieux était Qizi. La généalogie du clan des Zhang, conservé au village, révèle son origine. A l'époque, il y avait un temple du nom de Yue Lin, de l'autre côté de la rivière, en face du village. Intronisé, le moine Qizi demandait souvent le moun avec un sac de toile au bout d'un bambou qu'il portait à l'épaule. Interrogé sur son nom, il répondait aux gens. J'ai un sac de toile, complètement vide. Etalé à plat, il forme un carré. Entrez dedans, je peux méditer. C'est alors qu'on l'a surnommé le moine sac de toile. A partir du milieu de la dynastie des Trang, au 8e siècle, l'école du dhyana du bouddhisme prêchant l'harmonie totale entre foi et vie réelle dominait. Ce qui fit que les débats philosophiques trouvèrent un terrain fécond dans la foi bouddhiste. Le moine sac de toile, qui vivait dans une période agitée vers la fin des Trang, prononçait souvent, sans réflexion, des propos sentencieux, exprimant ses pensées philosophiques mystérieuses. Les paroles chantées dans les canons bouddhiques et les propos sentencieux se présentent sous une forme poétique. Les propos sentencieux du moine sac de toile, qui ont survécu, revêtent tous un sens profond. « En repiquant le riz dans les champs, je vois le ciel dans l'eau, en baissant la tête. » La sérénité de l'esprit est la voie à suivre, et le recul est en fait la progression en avant. Dans le langage populaire, ces propos sentencieux de repiquage de riz expriment à la fois le travail au champ et la pensée bouddhiste. Il faut savoir que le paysan repique le riz en reculant. Le recul apparent est en fait juste l'avancement du repiquage. Ces propos sentencieux du moine visent à exprimer la théorie dialectique bouddhiste du « reculer » pour avancer. Décédé en 917, le moine sac de toile fut enterré au temple Jontra du district Fonghua. Avant de s'en aller, il aurait dit « Le Bouddha Maitreya est un vrai Bouddha. » Réincarné en des milliards d'hommes, il démontre sa puissance de façon permanente. Mais les profanes n'en sont pas conscients. S'appuyant sur ces propos, certains estiment que le moine sac de toile fut la réincarnation du Bouddha Maitreya. Aujourd'hui, dans la rue de Jontra, dans le centre-ville de Fonghua, les effigies de ce moine sont omniprésentes. A partir du Xe siècle, l'effigie du moine sac de toile commença à se substituer au Bouddha Maitreya dans les différents temples pour écouter les prières des fervents. Le moine sac de toile, Chi Tse, fut un moine voyageur, sans attachement fixe. Dans la mentalité des Chinois, son ventre et son sac symbolisent la générosité et le pardon. Aujourd'hui, les effigies du moine apparaissent non seulement dans les temples de différentes régions de Chine, mais cette image figée devient aussi un porte-bonheur artistique pour les habitants. Ce moine généreux, bedonnant et souriant pénètre profondément dans la vie quotidienne des Chinois qui est très appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada